... ... ... ... ... ... ... A la faveur de la dénonciation par le CNSP des accords militaires entre le Niger et la France, les Nigériens dans leur ensemble ont battu le pavé pour exiger le départ des forces françaises basées au Niger. Quand ils ont assisté au départ du dernier militaire français, ils ont exprimé en toute légitimité leur joie et savourent encore leur victoire sur les forces d'occupation qui ont longtemps constitué un frein au développement économique et social du Niger. Les Nigériens ont dans la foulée vu plusieurs containers de matériel convoyés vers le Tchad et des vols réguliers en direction de la France à partir de Niamey, laissant croire qu'ils sont partis avec la totalité de leur matériel. Logiquement, à partir de ce constat, personne ne peut imaginer que ces militaires français ont laissé sciemment derrière eux tout un arsenal de guerre en plein centre-ville de Niamey qui en dit long sur leur intention. Une intention exprimée d'ailleurs publiquement en son temps par un expert français en renseignement sur la chaîne LCI. « Notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de fort à l'amour, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. » C'est dans cette même logique que l'ancien ambassadeur de France au Niger, Sylvain Ité, a déclaré lors de son audition à l'Assemblée nationale que la France dispose encore sur place au Niger des contacts avec lesquels elle continue à travailler. « Nous suivons grâce à nos contacts sur place la politique intérieure nigérienne et continuons donc d'alimenter nos autorités politiques en information sur la situation. En d'autres termes, même sans être à Niamey, nous exerçons activement notre activité et nos missions. » Malgré ces déclarations qui expriment l'opinion ambiante en France, Macron et son gouvernement ont choisi la voie du déni. Mais la découverte de tous ces matériels militaires faites dans cette maison, située au quartier francophonie, extension Tchangaré, occupée par des instructeurs militaires français jusqu'à leur départ, bat en brèche ce déni et apporte une preuve supplémentaire de la mise en œuvre de cette stratégie de déstabilisation de notre pays. En effet, des perquisitions opérées le 19 et 20 février 2024 dans cette maison et dans les locaux du siège de Cap-Sahel à Niamey par une équipe mixte de la gendarmerie, de la police scientifique et de la police judiciaire ont permis de faire une découverte qui donne froid au dos. Il s'agit d'un vrai centre d'opération militaire en même temps, une cache d'armes et de munitions. Dans cette maison, il y a un élément qui a attiré particulièrement notre attention sur cette grande quantité de cartes géographiques sur l'Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles une carte de Tesker, localité nigérienne très connue dans laquelle on a découvert récemment des mines et des missiles sol-air de longue portée qui nous renvoient aux souvenirs chaotiques de Rwanda du 7 avril 1994. Ou encore cette carte de la ville de Niamey sous laquelle toutes les places stratégiques de la capitale sont soigneusement identifiées et marquées. A quelle fin s'agit-il des cibles de probables attaques ? Quand on ajoute à cette planification minutieuse des lances-roquettes anti-chars, des fusils d'assaut, des drones, des grenades, d'énormes quantités de munitions, des véhicules 4x4 dont certains sont sans plaques d'immatriculation mais sur lesquelles ils ont prévu des fausses plaques et bien d'autres matériels, il s'avère clair que nous sommes en présence d'une vraie stratégie militaire qui nous fait point de mystère sur son objectif. Cette stratégie de déstabilisation de notre pays repose sur une idéologie bizarre écrite en rouge sur ce tableau d'affichage dans leur salle d'opération qui dit ceci. La paix, on peut l'éviter. Alors pourquoi éviter cette paix quand on déclare la désirée à tout bout des champs ? Ici, le mensonge est tellement gros qu'il n'est plus possible de le cacher. Mais quand on construit un partenariat sur du faux, il y a toujours un élément qui trahit le subconscient et les refoulés remontent à la surface pour révéler au grand jour le désir caché au stade actuel de nos rapports avec la France. Il ne s'agit plus de désir caché, mais plutôt d'action soigneusement planifiée pour sémer le chaos à Niamey. Au regard de cette nouvelle tournure prise par nos rapports avec la puissance impérialiste, il revient au peuple nigérien de resserrer davantage ses liens avec le CNSP. actrice de la Suisseïde. AIMEY, C'ETAX. AIMEY, C'ETAX. AIMEY, C'ETAX. AIMEY, C'ETAX. AIMEY, AIMEY. Sous-titrage FR ?